C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein? Ciao, bye. Je me rappelle aller. Ah, j'ai le gros motton là. C'est correct, elle est dit là. Je m'arrangeais. Qu'est-ce que je vous dis? Ben non, je vous dis pas Pura Vida, ça fait déjà longtemps. Je vous dis... Diakachimba! ... Bon ben, c'est aujourd'hui que le groupe se sépare. C'est aujourd'hui que je vais être une grande fille pis que je continue toute seule. Je vous avouerais que j'ai vraiment peur. Ouais. Je sais que je suis capable. Tout le monde pense que... Tout le monde va me dire Hey, je suis une grande voyageuse. Ben non, je suis comme tout le monde. Fait qu'à partir de là, ben, je vais essayer de me rendre tranquillement au... Salvador. Pis si je veux que c'est trop compliqué, ben, je vais le skipper je vais m'en aller... ... au Honduras. Fait que... Ben écoutez, c'est sûr, ça va être la journée. Eux autres, ils retournent vers Managua prendre l'aléoport pis l'avion. Pis, ben... 10 minutes, ça va continuer. Bonne chance! Ah, ok, c'est pas eu. Attends. Ah, ok. Ha, ben! C'est beau. Ah, c'est beau. Hà? Ciao, bye. Je me rends bien là. Ah, j'ai des gros mottons, là. C'est quoi que les y lui, là? L'aléoport pis l'aléoport. Bye. Bye! Je quitte Léon tout seul. Mes amis repartent vers l'aéropaude de Managua. J'ai rencontré une Espagnole. Elle m'a offert de faire un petit bout de chemin avec. Sauf que, quand je prenne mon autobus, ça va me prendre une heure pour arriver à Chinadega. C'est là que je m'envoie. Je m'envoie toute seule comme une grande fille. J'ai la chienne. Vous allez me dire que je suis capable. Je suis forte. Mais non, ce n'est pas vrai. Il faut plus forte à n'importe qui. Le problème au Nicaragua, ce n'est pas que les gens sont sales. Mais non. C'est qu'ils n'ont aucun service de poubelle. Il n'y a aucun service de poubelle. Il n'y a rien qui passe. C'est comme si chez vous, vous n'auriez aucune poubelle. Ceux-là, je me pose vraiment des questions. C'est des vraies questions légitimes. Je suis dans le Nicaragua, ça fait trois semaines et demie. Je n'ai jamais vu autant de magasins, de boutiques, de vêtements usagés, puis des beaux vêtements usagés. Ça vient par poche puis par poche. J'ai comme l'impression que notre stock qu'on donne au comptoir, qu'on donne des boîtes bleues, ça s'en vient tout de suite parce que c'est incroyable le nombre des milliers et des milliers, mais je dirais des millions de chandails. et ils vendent tout au loco. Checker là. Ça vient par poche là. Là on voit ici de juvénile, 10 à 16 ans. Oh my God, il y en a beaucoup. Ça c'est camisetas mixtes. Toutes des camisoles mixtes. Camisetas. Ça c'est quoi des camisetas? Oh my God, il y en a beaucoup là. Sweatshirt moderno, 25 livres. Checker ça là. Oh, mix lady sexy top. Puis sincèrement là, c'est presque nœuds. Je ne sais pas où est-ce qu'ils prennent ça là. Ils ont de la misère à se nourrir. Ils n'ont pas de poubelle. Ils ont rien. Qu'est-ce que vous pensez, ça vient d'où ce linge-là? Pour vrai, je pose la question à ceux qui le savent parce que j'ai aucune fucking idée. Je me sens vraiment pas bien. Je sais pas si... C'est sûr que je suis seule. Je sais pas juste ça. Le quartier est vraiment défavorisé. C'est formidable. Je me sens vraiment seule. Je me sens dans une short. Je vais y avoir pourquoi. Je viens d'aller manger. Je me suis dépêchée. C'est pas une fille qui a peur d'après ça. Mais là, là, j'ai vraiment peur. Je sais pas, je me sens pas si c'était là. Je sais pas si j'ai bien faite. J'avais rencontré une fille qui a rencontré une fille. On est allé au volcan de Cerrone. Cette fille-là, elle vient de Salvador. Elle m'a demandé de l'accompagner. Elle passe juste lundi. On est juste samedi. J'ai comme deux jours à passer ici. Sincèrement, je me sens vraiment pas bien. C'est la seule hôtel que j'ai trouvé. Ça, c'est juste devant mon hôtel. Je suis rendue toute seule. Je suis encore à Chinandega. C'est une heure pour passer la frontière, que ce soit du Salvador ou du Honduras. Et en tout cas, je vous fais des détails brefs. Mais j'étais supposée d'aller directement au Honduras. Je m'étais fait conseiller par un groupe de backpackers sur Facebook d'aller au Honduras en premier. Donc, c'est ça. Je m'envoie au Honduras demain matin. Là, j'étais à Chinadenga. Chinada... Je sais même pas comment le dire. Chinadenga. 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 En tout cas. Je vous le marquerai en dessous. Puis là, ben... C'est pas super, là. C'est une petite place. Si on est pas habitué de voir des touristes, je pense sincèrement. Demain matin, ça va être très, très tôt. À 6h, je suis partie. Je suis debout. Je suis prête. J'ai assez hâte. Je commence à avoir hâte de partir du Nicaragua. J'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que je fais un petit tour. Il y a deux églises ici à visiter, puis un parc. Fait qu'on va faire le tour. Puis ça, c'est tous les petits restaurants à ce bord là-bas. La ville, là, c'est Chinadenga. Avant la pluie, là, ils font le ménage, puis ils mettent tout ça dans la rue. D'après moi, c'est parce qu'ils savent que la pluie va tout apporter le reste. ils vont rester en loi. Ils sont venis tous les préférants. Jeuserai-rarandir pour le monde. Pas la pluie. Il est liked de la 1945. Il est la même hier en courte. Jeune sustainability de tout ça ? Mais ça, c'est ça. 紀文S queria pont ? L'autre moment. C'est darkness ? Monsieur ton nom, non ils le font ? Il y a ces lunches ! Jeacre groundbreaking des coûts. Et votre argent est de cuisine, κι comida après d' Twitter. C'est comme ça, c'est comme ça. On est dans une épicerie Colonia. Je vais faire le tour et je vais vous montrer vite en fait ça a l'air de quoi. Les oeufs ici sont sur le comptoir. Il y a juste au Québec et en Amérique du Nord que les oeufs sont dans le frigideur. Ça c'est blanc. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a. Ici le fromage il est assez cher. C'est un certain nombre de $196.35 c'est 1$. C'est un 4-5$ comme au Québec. Moi je viens de me prendre du gelé au chocolat. C'est super bon. C'est des petites poches. Ça se boit bien. Tu veux un trou pis... Le fruit. Le papaye. Mais j'en veux plus. J'ai lancé une. C'est du jus d'orange. Il faut vraiment avoir. Je sais même pas. Je sais même pas si c'est du vrai jus d'orange. Si tout coûte pas le vrai. Mais je cherche de quoi là. Mais je suis pas sûre que je vais trouver. Je me sens un paquet de biscuits. C'est sûr qu'il doit y avoir des biscuits ici. Ah! De l'huile. Et du riz là. Il y a un 90 riz cette là. Tout a du riz. Les sortes de jus. Ah! Les biscuits. Ah! Les biscuits. Je suis arrêté des biscuits. Ah! Du coup! Écoutez ça là. Il est 6h le matin. Ça, là, ça fait deux matins, puis ça dure jusqu'à huit heures, pendant deux heures de temps. L'Église résonne de manière agressante. Au début, ça fait trois coups, puis c'est tôt dix minutes, dix-quinze minutes. Puis, ça fait deux ou trois coups, puis après ça, là, c'est suivi de plein coup sans arrêt. Puis à un moment donné, là, hier, vers 7h le matin, là, c'est 40 puis 70 coups. Ça n'arrête pas, là. Ça fait ding, 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 puis après ça, ça fait bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Ça n'arrête plus. C'est agressant, c'est même pas croyable ce matin. et je quitte bientôt pour le Hub du Rouse. Je vous dirais qu'après trois semaines au Nicaragua, j'en ai un assez. J'ai vu ce que j'avais à voir. Puis je suis vraiment contente de m'en aller dans un autre pays. Quoique j'ai vraiment peur. Je ne sais pas où je m'en vais vraiment. Je prends l'autobus. Ça ne devrait pas me coûter très cher. Puis je vais sauter à l'autre pays. Puis après ça, on verra. Sincèrement, je suis très insécure présentement. Mes compagnons de voyage prennent l'avion ce matin. Ça fait que je me lève tranquillement. Puis j'ai un méchant mal devant. Ça fait quatre jours. Je suis plie en deux. Je vous passe les détails, mais je suis plie en deux sur la toilette. Je me croise les doigts pour l'autobus. J'ai pris des émodiums. C'est incroyable. Je suis rendue à trois pilules. Puis il n'y a rien à faire. J'ai bien peur de l'autobus. Alors que l'autobus nous droppe direct aux douanes. On débarque. On passe les douanes à pieds. Puis de l'autre bord, il y a d'autres autobus qui nous emmènent. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je ne suis pas peignée un matin. Puis moi, c'est ça. Je vais prendre mes affaires. Désolée pour l'apparence. Mais c'est du réel. Hey, t'as une plage. Je vous dis, moi, je ne recommande pas ça à personne. Enfin, je vais quitter Chinam Dega. Je capote. C'est la vieille plage. Je ne me suis jamais sentie en sécurité. J'ai même dormi avec un couteau dans mes mains toute la nuit. Même si c'était barré, aucune confiance à la ville. Aucune confiance nulle part. Je vous recommande vraiment pas d'aller là. Ce n'est pas touristique. Puis moi, j'ai senti que les regards me piquaient tellement qu'ils n'étaient pas contents. Je vous fais visiter pareil ma chambre. Je me suis dit, moi, il n'y a pas de tuyaux, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Puis quand on l'ouvre, là. C'était comme ça. Je suis toute mouillée à ce temps. Hey, salut. Bon matin, Mo. Fait que, Mo à... Excusez le mot. Fait que ça fait pique. J'ai vraiment peur. C'est la première fois que je voyage tout seul. Oh, f***. Vous n'avez pas idée comment ça fait d'être tout seul. Mais c'est ça. Je m'en vais prendre l'autobus d'ici. Je m'en vais rencontrer une fille. Mais elle reste au Salvador. Puis elle me dit qu'on pouvait prendre la même autobus. Fait que c'est ça matin. Je mets mes couilles. Puis je prends l'autobus pour le Homme-du-Race. Rendu là, je n'ai aucune idée. Je me suis pris un peu de données. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais même pas si le hôtel s'en va. Fait que comment vous voulez que je réserve un hôtel en quelque part. Quand je ne sais même pas dans quelle ville je vais atterrir. C'est vraiment fou, là. Je ne sais pas, mais en tout cas. Fait que je vous partage ça. Puis, ben... Let's go, Mou! T'as mon aquella ova, Pepe? Venga, m'attire, t'as moi! On est dans la chaîne de frontière. T'as mon aquella ova, amour! Je viens de me faire romper ma valise en haut. J'espère qu'elle va résister et que je ne vais pas la perdre. Finalement, j'ai trouvé la fille. Je ne sais pas bien. C'était lui. C'est mon ami a coupé. Fait qu'on est sur la frontière. On est vraiment entre les deux. C'est vraiment drôle, là. On est entre le Nicaragua et le Honduras. On est vraiment dans la frontière. Puis, on marche. Je me suis télantie avec mon passeport. Puis, on continue, moi et Mercedes. On est pas mal qui seuls. Il n'y a personne. Solas. Dos chicasolas. Il y a une chance que Mercedes est là parce que je pense que je ne ferais pas cru. J'irais rentrer dans n'importe quoi. Je ne comprends rien. Welcome, Honduras. Je ne sais pas comment on passe encore. On a passé comme deux ou trois heures d'autre. Là, on attend à l'autre pour une autre qualité de courbe. Tout le monde attend là. Tout le monde va par les aussi chaliers. On arrive dans une faille. C'est donc bien bizarre, ça. Dire à la frontière. L'autre bord, c'est la faille. Hey! C'est la faille. Je ne sais pas quelle faille, mais c'est une faite à l'heure aussi. C'est bizarre. C'est tous des camions qui attendent pour passer la douane. C'est même pas croyable. Des kilomètres, des kilomètres de camions. Aïe, aïe! Première journée, première nuit que je viens de passer contre du rase. Avez-vous la douche? Je pensais au moins peut-être un jour avoir le dos chaude un petit peu ou avoir une douche qui pisse normalement. Mais non. Je n'ai pas super bien dormi. Je ne m'y fais pas encore être tout seule. J'ai vraiment peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de sortir de l'hôtel. J'ai peur des gens. J'ai peur de tout, 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 tout. Sous-titrage ST' 501